On a bouffé tout le quartier. Tu ne peux plus rester ici. Je comprends que ce soit difficile, mais tu ne t'en sors plus toute seule. Tu vas être très bien ici. Quel est notre moyen de décès ? Pardon ? Envoie-moi le sang ! C'est l'histoire d'une génie femme vampire qui ne veut plus tuer de gens. Et du coup, sa fille lui dit « ça suffit, c'est plus possible, je te place en maison de retraite et tu n'auras qu'à t'occuper de ceux qui sentent le sapin. » Donc une manière de s'occuper de ceux qui s'apprêtent à mourir. Et comme ça, elle peut se faire des petits arrangements. Elle peut voir avec sa conscience. Je pense que j'aime bien l'humour qui fait un peu grincer des dents. Peut-être qu'il essaie de nous questionner un truc un peu acide. Quand je présentais la protagoniste, je mettais souvent l'image du petit bonbon pop acidulé. Et pour Les yeux d'Olga, en fait, il était écrit avant que je tourne la protagoniste. Mais il s'était fait recaler en commission pour l'histoire du tampon qui n'était pas passé à l'époque. Il ne l'avait pas avalé. Et donc après, j'ai ressorti mon film et accompagné de Jungle Films, on l'a déposé, on l'a eu. Et le film s'est fait assez vite parce que finalement, entre le moment où on a eu la commission et le moment où le film était fini, il y a eu un an et demi à peu près. C'est vrai que c'est un court-métrage qui se passe dans une résidence. On a tous logé sur place parce que c'était en plein Covid. Avoir du budget, ça permet de rémunérer un minimum les gens. On ne peut pas faire des films gratuits tout le temps. Mais bon, après, c'est la même bande d'amis et de professionnels qui m'ont accompagnée sur les deux films. En partie, certains postes ont changé. Mais donc, on a tourné au centre de Spanivezé. Et c'était une résidence de revalidation dans laquelle avait séjourné mon grand-père il y a très longtemps. Et j'avais écrit sur base de ce lieu-là. Je pense que par rapport au premier, vu que je l'avais tourné juste avant, je m'étais fait aussi des contacts. Donc, j'ai pu redemander un coup de main à Hugues Van Hoot, qui travaille pour le service cinéma, pour avoir le château d'Anguin, pour faire la maison de la Vampire. Voilà, donc tout ça. Et niveau casting, c'est vrai qu'assez vite, j'avais envie de travailler avec Viviane de Monk. Parce que c'est une actrice formidable. Et qu'en plus, vu qu'on tournait en noir et blanc, elle a les yeux très bleus. Elle a une voix assez particulière. Donc, elle a apporté une prestance déjà pour le personnage. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Elle avait travaillé aussi, elle, parce que c'est vrai que composer une créature de vampire, si on n'y croit pas, le film ne marche pas. Donc, vraiment, le casting était crucial. Et j'ai travaillé avec des acteurs avec qui j'avais déjà travaillé sur la protagoniste, comme Douglas Groels, ou Jisoo Jeang, qui jouait l'infirmier et l'infirmière du centre. Il y avait Éric Cassinthe, qui jouait la fille de Viviane. Voilà, pour un tour du casting. J'ai envie de faire des longs, et j'avais déjà envie de faire des longs, mais on sait qu'il faut commencer par le cours. Ce sont des cartes de visite aussi. Et puis, on ne se rémunère pas sur le cours, donc l'idée est de passer au long pour pouvoir se rémunérer aussi. Et donc, à cette époque, déjà depuis 2017, j'ai rejoint le collectif Elle font des films à ses débuts. Donc, les questions de féminisme et de genre nous intéressaient particulièrement, et on milite depuis lors. La protagoniste faisait partie de la collection Female Gaze. On voulait présenter quatre courts-métrages de quatre réalisatrices différentes, mais avec chacune son point de vue et sa patte, on va dire. Et donc, le mien parle des représentations au cinéma. Alors, l'idée, c'est une protagoniste qui est sur un plateau de tournage. En fait, on lui annonce pendant la prise, donc c'est un film méta qui parle des représentations, etc. Et on lui annonce pendant la prise qu'elle a écoulé le temps de parole alloué au personnage féminin d'un film. Du coup, elle se fait muter. Elle a un gros scotch sur la bouche. Et donc, la script dit, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à la scène de sexe gratuite ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, elle prend ses clics et ses claques. Elle se barre. Du tournage, elle sort du studio. Et là, elle voit une cadiaque décapotable. Et elle rencontre, donc elle veut piquer la voiture. C'est une voiture de tournage. Elle se rend compte qu'il y a deux femmes qui sont déjà dans la voiture et qui sont celles qui n'étaient même pas représentées à l'écran. Et donc, c'est un road movie en court-métrage de ces protagonistes mises à la marge de nos représentations. et elles déconstruisent comme ça quelques stéréotypes. Donc, elles arrivent dans la scène de la princesse et du prince charmant, etc. Et donc, voilà. Il y a la pitchbox. Mais c'était très chouette déjà d'être présélectionnée au Magritte. Et puis, c'est un film de genre. C'est quand même pas souvent, finalement, qu'un film de genre est pris au Magritte. Donc, voilà. Et je suis très contente pour Basile, qu'il ait eu Magritte. Et oui, la prochaine étape, c'est la pitchbox. Donc, j'ai eu envie de garder cet univers de vampire, mais de faire un peu une variation sur thème. Et là, cette fois-ci, c'est une influenceuse de 25 ans qui est vampire et qui est anorexique, qui a du mal, pareil, à manger les gens, etc. Du coup, on la force à aller en cure de jouvence avec des vampires. Et c'est dans une élite de riches vampires dans laquelle il y aura aussi une satire sociale et où elle va rencontrer un prothésiste dentaire humain. Vous cherchez quelque chose, madame Adalé ? Pas du tout. Je n'ai pas bougé de monde. Vous n'avez toujours pas reçu mon collier ? Sous-titrage ST' 501